et bien salut à tous et à tous c'est MONSTER et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Space Engineers qui est donc un jeu que je vais tout simplement ajouter donc à ma collection de jeux et donc c'est un jeu qui se déroule totalement dans l'espace avec énormément de lois physiques c'est ce qui est très intéressant alors dans cette chaîne j'aimerais bien en faire quelques petites j'aimerais bien faire quelques petites comment dire quelques constructions un peu folles donc des trucs qui n'existent pas encore par exemple je suis en train de travailler sur un chasseur qui peut envoyer des missiles etc enfin des missiles genre des gros missiles quoi des grosses olysives mais bon j'ai quelques petits problèmes et on va faire ça en live donc j'ai commencé vraiment par des bases je vais vous montrer d'ailleurs dans cet épisode là comment faire un vaisseau donc tel que celui-ci par exemple c'est un vaisseau qui est tout 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 bête bon il n'est pas super beau les doubles enfin j'aime bien ce n'est qu'ils ont belle enfin pas on va bien on va voir ça de toute façon le design c'est pas le plus important là je vais juste essayer de vous montrer un vaisseau qui est capable tout simplement de se déplacer alors très premièrement une touche qui est absolument indispensable pour vous c'est G en tout cas de base ça vous permet d'accéder au choix des blocs que vous aurez dans votre inventaire alors votre inventaire c'est ça en fait vous avez vos barres d'outils alors pour changer de barres d'outils il me semble qu'il faut que vous appuyez sur le point d'interrogation ou les deux points vous voyez comme ça vous pourrez défiler sur quatre différents quatre différents inventaires de quatre différents inventaires de neuf cases alors dans un premier temps là on va se contenter de faire un espace dédié aux véhicules VG donc on va faire un petit vaisseau alors pour cela il vous faudra des blocs ensuite si vous voulez faire des fermes un peu plus peaufiner vous allez prendre des pentes des angles et des angles inversés alors ça c'est très compliqué enfin les pièces sont assez chiantes à faire tourner donc ça se fait avec le pavé numérique vous verrez c'est assez compliqué ensuite vous aurez besoin d'un d'un cockpit alors bon moi je vais pas non plus faire un chasseur je vais juste faire un truc plus compliqué que vous dépasser deux propulseurs de petits ou de gros ça dépend si vous voulez que votre vaisseau est vite ou non on va juste se contenter de le faire déplacer des gyroscopes des réacteurs alors vous pouvez prendre des petits si vous pensez pas avoir assez la place et que vous pensez que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir des gros ce qu'il faut savoir que en survie les gros consomment beaucoup plus que les petits ce qui paraît logique mais d'un autre côté ils fournissent vachement plus voilà sinon qu'est-ce que vous pourrez avoir besoin d'autres ça devrait être bon ensuite en ce qui concerne les outils on verra ça après genre on verra comment faire un chasseur ou un mineur et ben voilà alors ensuite pour commencer à créer votre vaisseau il vous faut déjà une base plate ou une base je veux dire stable en fait une fois que vous l'avez vous créez par exemple une plateforme même vous posez sur votre vaisseau que vous commencez de base et vous appuyez sur g alors comme pour accéder à votre inventaire voilà comme accéder aux divisions choix des blocs pour votre inventaire je crois que j'ai pas prisé ces blocs on va déjà prendre des trains de télé ça ça va toujours bien et ensuite vous allez cliquer en bas à droite vous voyez vous avez trois différents choix pour créer un petit vaisseau un gros vaisseau une nouvelle station alors nous on va tenter de créer un petit vaisseau et vous voyez automatiquement vous aurez un train d'insérer ça qui apparaîtra donc à partir du moment où il est envers vous pouvez le poser s'il ne l'est pas et que vous êtes en survie c'est tout à fait normal c'est parce qu'il vous manque des matériaux donc prenez par exemple des plaques de blindage et normalement vous pourrez vous occuper de poser sur le petit pied voilà donc là j'ai posé ma base et les verrouiller donc ce qu'on va faire dans un deuxième temps c'est déjà bon on va poser des blocs ça c'est très important non mais ce qu'il faut s'occuper de faire dans un premier temps c'est tout ce qui est technique alors c'est à dire tout ce qui est fourniture énergétique c'est aussi ce qui est par exemple pour les gyroscopes alors la gyroscope en fait ça va permettre parce que le vaisseau ils se maintiennent stable en quelque sorte alors j'ai juste profité du fait que le bas est assez dégagé pour passer des réacteurs orientés vers le bas parce que disons que c'est comme dans un cube c'est vrai c'est vraiment comme dans un cube allez je vous fais un petit dessin je vous le fais scanner comme ça ça va être plus sympa voilà donc c'est vraiment comme dans un cube voyez vous avez un cube et sur chaque facette de ce cube vous devrez placer des réacteurs pour qu'il puisse se diriger enfin pour que votre vaisseau puisse se diriger vraiment dans tous les sens voilà c'est vraiment l'intérêt donc on va placer devant derrière sur les côtés en bas en haut et batteriquement on aurait déjà un petit peu tout ce qu'il nous faut alors je ne vais absolument pas m'attarder sur le design je vais vraiment faire un truc super moche super rapide alors si vous voulez faire juste un truc un peu plus symétrique avec de la symétrie alors pour cela c'est très simple il vous faut appuyer sur n et donc là vous voyez vous avez un certain axe qui apparaît alors vous sélectionnez où est-ce qu'il est le centre de votre véhicule si je pire vous cliquez une première fois et vous appuyez sur n ensuite vous appuyez sur n et là vous voyez que vous pouvez tout utiliser et ça apparaître de réacteurs c'est pas mal du tout si vous voulez construire rapidement donc nous là on va se tenter de faire un vieux cube tout moche donc ouais dans un premier temps c'est présent quand même des places pour réussir à placer les réacteurs ensuite en ce qui concerne le cockpit il prend pas de place c'est enfin si il prend pas mal de place on peut dire il prend un cube de 3 sur 3 en fait vous voyez donc ça fait une surface de 9 cubes carré voilà mathématicien de ouf et ensuite vous trouvez un petit peu de place à l'intérieur de préférence protégez les parce que si ça pète vous êtes un peu dans la mouise donc à l'intérieur de votre vaisseau vous allez par exemple placer des générateurs d'énergie alors des générateurs d'énergie c'est genre les trucs qui s'appelle petit réacteur ou gros réacteurs si jamais vous avez du mal à gérer les noms ensuite bon bah vous vous en plaisez un petit peu enfin ceci j'ai quand même passé j'ai quand même posé un vache de réacteurs comparé aux petits vaisseaux qui servent à rien alors ensuite les gyroscopes faut faire gaffe faut pas en placer trop ou quand même en placer un petit peu mais bon c'est un petit peu chiant je veux dire c'est un dosage qui est assez compliqué bon là vu la tronche de notre vaisseau on va en placer genre trois ça ne fera suffire histoire qu'ils sont un petit peu ramollo mais bon pas trop trop et voilà donc là il ne reste plus que des des réacteurs à passer qui s'orienteront vers le haut et on aura notre vaisseau qui sera capable de se déplacer donc bon je vous recouvrirai plus tard alors là franchement je ne suis vraiment pas foulé du tout sur le design ça fait je sais pas combien de fois que je le dis mais bon je préfère quand même vous rassurer je suis pas aussi nul à chier quand même sur le design que ça enfin quoique ça dépend des fois voilà donc là à partir de là votre vaisseau peut entièrement fonctionner donc d'ailleurs pour vous convaincre vous avez un petit panneau à droite un petit panneau bleu qui vous indique la masse la vitesse la consommation d'énergie et la production de vos réacteurs le nombre de propulseurs les amortisseurs les gyroscopes enfin si vous avez des gyroscopes etc si vous avez un truc rouge c'est que votre fonctionnement peut fonctionner suite à cela désolé pour le bruit de fond vous voyez le train d'atterrissage actuellement est verrouillé c'est à dire que je peux bouger dans tous les sens pour mon vaisseau ne bougera pas peu vous voyez je peux bouger vraiment dans tous les sens le vaisseau il ne bougera pas il reste tix j'ai même plus tendance à creuser dans le sol qu'à faire autre chose alors pour vous détacher en fait pour annuler enfin pour déverrouiller en fait votre train d'atterrissage vous allez juste appuyer sur P voilà donc là vous voyez mon train d'atterrissage est jaune donc ça c'est parce qu'il a proximité et à partir de là donc je peux les rouiller au sol mais on s'en fout je peux partir hop j'ai juste appuyer sur l'espace c'est une espèce de mini bus magique je peux partir voilà donc là votre vaisseau est entièrement maniable alors je vais juste vous expliquer un petit peu la fonction des différents objets donc les réacteurs forcément servent à faire dépasser votre vaisseau alors ce que je suis en train de faire par exemple je ne touche absolument pas au reptère donc les touches GTSD ne sont absolument pas enfin je veux dire je ne n'affluence absolument pas sur les réacteurs donc cette action là on peut dire de mouvement de stabilité est générée en fait par les gyroscopes donc c'est à dire que juste avec la souris je peux orienter mon vaisseau alors par contre il ne peut pas bouger il y a aussi un truc qui est bien sympa avec les gyroscopes c'est qu'il va stabiliser automatiquement votre votre vaisseau c'est à dire que si par exemple je mets pas mal de patates à l'arrière hop là avec les gyroscopes ça freine à l'avant sinon il me semble que ça ne le fait pas avant que j'ai une connerie non pas de connerie les gyroscopes c'est vraiment fait pour stabiliser votre vaisseau en fait alors là j'ai fait une petite bêtise aussi dans la conception de mon truc alors concernant le vaisseau c'est absolument pas un souci mais concernant la plateforme c'est un peu plus chiant c'est à dire que si vous voulez les réacteurs que j'ai passé en bas sont très très près de la très très près du sol et du coup ça pime le sol regardez poum ça fait des petits trous donc c'est pas forcément très 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 favorisant ça fait des trous c'est ridicule enfin bref et donc voilà à partir de là mais mesdames et messieurs vous savez comment est ce qu'on peut faire une petite voiture qui sait voler à l'attention voilà donc après bon la vue internet très belle aussi dans Space Engineers c'est très bien fait là vous voyez vous avez un petit clavier un petit clavier pris de nuit sans le sens qu'ils ont fait ça avec un petit appareil photo mais c'était bien vu c'était très bien vu et ensuite voilà on a tout qui est tout qui est là donc ce n'est pas un tableau de bord interactif enfin faut pas non plus croire qu'on est dans Arma 3 on est juste dans Space Engineers mais c'est très plaisant aussi voilà c'est un petit voilà c'est un petit tuto comme ça juste pour apprendre à faire un petit vaisseau capable de se déplacer allez moi sur ce un petit kangourou bleu je vous dira la prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez plus abonnez-vous